Le compte à rebours est lancé pour Aiglasur. Placée en redressement judiciaire, la deuxième compagnie française a peut-être trouvé un repreneur en la personne de Lionel Guérin, ex-PDG de Hop. Hier, à Marignane, les 300 passagers d'Aiglasur étaient livrés à eux-mêmes. Les bagages sont enregistrés, mais on est en attente, on n'est pas sûr de partir aujourd'hui. Je suis à l'aéroport depuis 10h30 du matin et on m'a enregistré en me disant que le vol était retardé jusqu'à 17h35. Sans nouvelles de la compagnie, les passagers sont restés dans l'incertitude jusqu'au dernier moment. Mais pourquoi ils ont encaissé ? Sachant qu'ils étaient en liquidation, en redressement judiciaire, pourquoi ils ont continué à vendre des billets ? Moi, c'est ça qui me tue. Ils ont continué à vendre, les gens qui sont en train de faire la queue là-bas, ils ont acheté. Ils continuaient d'acheter, ils vendaient des billets sachant qu'ils étaient en redressement. Ça, c'est malhonnête pour une compagnie. Finalement, les vols à destination d'Oran et d'Alger ont décollé en fin de journée. Franchement, je n'y croyais plus. Même le gars qui est venu me l'annoncer, je lui ai dit mais est-ce que vous êtes sûr ? On vous a appelé, il dit non, on dit. Je lui ai dit moi, on dit, on dit, on dit, voilà. Bon, bah, hamdouleh, comme on dit chez nous. Ceux qui devaient partir aujourd'hui ont dû acheter en urgence un nouveau billet auprès d'une autre compagnie. Aiglasur ne garantit pas le remboursement des vols annulés. Et moi, je vais attendre, même s'il faut un an, deux ans, c'est pas grand chose, 200, 300 euros. Mais c'était mon argent, j'ai payé, il faut qu'il soit rendu. Plusieurs compagnies, notamment Air France, rapatrient les derniers passagers bloqués en Algérie. Aiglasur doit trouver un repreneur d'ici lundi, sous peine d'être liquidé.